Ici Jesse Archambault, j'ai rencontré Marc Saint-Onge, un passionné de bière qui a un handicap visuel. Il fait sa propre production à chaque semaine et m'a invité à venir voir comment il s'y prend. Alors bonjour, mon nom est Marc Saint-Onge et aujourd'hui, on s'apprête à faire ensemble la 76e batch de bière depuis que je suis brasseur amateur depuis un peu plus de deux ans. En fait, je n'ai pas du style à me dire « Ah, ça a l'air trop compliqué, vu ma situation, je ne le ferai pas. » Je vais l'essayer, peut-être que j'en serais venu au constat moi-même que c'était impossible à faire en ayant un handicap visuel pratiquement total, mais bon, j'aurais été du style à l'essayer quand même, même si je n'avais pas été convaincu de ça. Par contre, si ce n'était pas des outils adaptés comme mon thermomètre parlant et ma balance parlante, je crois que ce ne serait pas envisageable de faire ça. On ne peut pas faire ça à peu près. Alors, je vais vider le grain dans l'eau chaude. Donc là, on referme la cuve et on laisse mijoter pendant une heure. Oui, là on va prendre l'heure. Il y a tellement d'ingrédients, tellement de grains, tellement de houblons que les possibilités de recettes sont à peu près infinies. Donc, je n'ai jamais arrêté de lire et de m'informer sur le sujet depuis ce temps-là. Ça fait déjà une heure que le grain est infusé. Là, il faut faire l'étape du rinçage. En fait, c'est important de rincer le grain avec une eau qui est à une température bien précise. C'est terminé. On a tout récolté, le liquide qu'on avait besoin. Et on part notre ébullition. À 60 minutes avant la fin de l'ébullition, je dois ajouter une demi-onze ou 14 grammes de houblon Columbus que je vais mesurer. Et la troisième étape consiste en la fermentation. Celle-là peut durer de deux semaines à plusieurs mois selon le type de bière qu'on produit. Maintenant, je pense que ce serait le temps de se relaxer un petit peu avec une bière que j'ai faite. Parfait! Alors, santé! Santé! Bien, j'invite des amis à venir déguster. Et j'en donne aussi à l'occasion à ceux qui veulent bien se prêter au jeu de la dégustation. Wow! Elle est super bonne! Ah bien, tant mieux si tu l'aimes! Bien oui! Oui!